Je vous invite à une promenade en cheminement parmi divers sujets que j'ai eu la chance de pouvoir aborder ces dernières années, dont un certain nombre sont résumés dans cet ouvrage assez récent, Illumination, Cosmos et Esthétique, une notion à laquelle je tiens. Mais j'aime bien cette phrase, je ne me ressemble pas. Ça vous arrive le matin dans la glace parfois, quand on regarde d'anciennes photos. Voilà. J'ai peut-être envoyé aussi une image fantôme en clone, puisque j'ai développé dans ma théorie de l'univers chiffonné, j'ai développé un modèle où il y a, je ne vous en montrerai un d'ailleurs, où il y a quelques mirages qui démultiplient les images, au point qu'on pourrait éventuellement nous voir en plusieurs exemplaires, dans d'autres replis de l'espace-temps, pourquoi pas. Bon, bref. Alors, commençons par le fait que cette notion de cosmos et d'esthétique, c'est une notion qui remonte en fait à la plus profonde antiquité, puisque les mots ont la même étymologie, le mot cosmos signifie effectivement beauté et harmonie. Alors, dans cette fameuse fresque de l'école d'Athènes, peinte par Raphaël, on voit donc effectivement l'arrêt aux pages de tous les grands philosophes de l'antiquité grecque, au centre, Platon et Aristote. Le grand projet finalement de la science occidentale, c'est de supposer que l'univers est un cosmos. Avant Platon, avant Pythagore, avant Aristote, le mot cosmos n'était utilisé que pour décrire la beauté formelle, c'est comme la beauté d'un poème, la beauté d'une femme, la beauté d'un guerrier, on le trouve ainsi chez Homer ou chez Ziodes. Et à partir de Pythagore et Platon, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, on a le défi extraordinaire de supposer que l'univers n'est plus le chaos soumis au caprice des dieux, donc inaccessible à l'entendement humain, comme on le lit chez Homer, que ce soit une œuvre évidemment admirable, mais l'univers a obéi à des lois, il est organisé, et des lois intelligibles par l'esprit humain, et donc l'univers devient un cosmos. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on nomme l'univers le cosmos. Alors évidemment, l'organisation, la beauté, l'esthétique, qu'est-ce que c'est à ce niveau-là ? Ce sont des termes relativement subjectifs, donc on va parler d'équilibre, de symétrie, d'harmonie, et très brièvement, parce qu'évidemment on pourrait passer toute la conférence uniquement sur cette notion, les premiers modèles qui tentent rationnellement d'expliquer le monde sont fondés sur des principes supposés d'harmonie. Une petite incidente, dans la fresque de l'école d'Athènes, donc il y a de nombreux personnages, Platon, Aristote, Pythagore, et bien d'autres, ici j'ai entouré d'un cercle deux philosophes fondamentaux qui sont parménides et héraclites, qui représentent d'une certaine façon deux formes d'appréciation très différente de l'esthétique du cosmos. Le premier, donc c'est une petite citation d'un fragment de Parménide, c'est une conception de la beauté qui ne change jamais. Vous voyez, il parle d'un univers qui est toujours en parfait équilibre, dans lequel il n'y a aucune variation, donc pour lui, la beauté, la perfection, c'est cela. C'est quelque chose qui est toujours identique à lui-même sans jamais changer. Son contemporain héraclite postule exactement l'inverse, c'est-à-dire que toute la richesse et l'intérêt du monde, c'est dans le changement perpétuel, et donc lui, il assimile au contraire le cosmos à un feu. Par exemple, il y a deux images qui l'utilisent fréquemment. Le feu, évidemment, qui se renouvelle en permanence, mais qui change constamment. Ou le fleuve, également, qui marque aussi un petit peu comme l'écoulement du temps, avec cette fameuse phrase, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ou dans la même rivière, parce que, évidemment, la rivière a changé à chaque fois que l'on s'y rend. Donc, héraclite, c'est plutôt le philosophe du changement perpétuel. Et il est intéressant de voir, en fait, qu'essentiellement, toute la science qui s'est développée se rattache généralement à ces deux sentiments esthétiques du monde. Les uns sont plutôt des parmédidiens, ceux qui cherchent une théorie de tout, par exemple, une théorie unifiée. Et puis, d'autres sont plutôt dans la philosophie du changement perpétuel. Par exemple, ce qui se passe dans les modèles de Big Bang, où l'univers est en évolution permanente. Et c'est intéressant de voir, donc, ce clivage qui se retrouve partout, puisque, vous savez sans doute que Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, est revenu sur cette affaire de qu'est-ce qu'on peut appeler la beauté. Il avait défini deux sortes de beautés. L'une était, l'un, la beauté apollinienne, et l'autre, la beauté dionésiaque. Et, en fait, ce sont les beautés qui sont rattachées, les formes de beauté qui sont rattachées à la philosophie de Parménide ou à la philosophie d'Héraclite. La philosophie d'Héraclite étant, pour moi et pour beaucoup de physiciens, peut-être plus profonde et plus intéressante. C'est aussi une sorte de beauté inquiétante, parce que, justement, c'est la beauté de la métamorphose permanente et du changement dans laquelle il est peut-être moins évident de se raccrocher. Alors, je disais qu'en fait, dès le début, les tentatives de modélisation de l'univers, du cosmos, ont été fondées, donc, sur des principes d'harmonie, fondées sur les mathématiques, essentiellement la géométrie. Donc, par exemple, les premiers modèles d'organisation du cosmos, qui sont présentés par Platon et par Aristote, présupposent que les mouvements que l'on observe dans le ciel sont des mouvements forcément parfaits, et donc ils vont correspondre à des figures géométriques parfaites, que sont les cercles et les sphères. Tandis que ce qui se passe ici-bas, c'est imparfait, tout est soumis à naissance, mort et corruption, et changement, donc, et c'est représenté par des figures géométriques, donc, à cette époque, on pense que tout est régi par les quatre éléments, terre, eau, air, feu. On les associe à des figures géométriques, qui sont belles, régulières, mais moins parfaites que le cercle et la sphère, que l'on appelle les solides platonicien, parce qu'ils sont décrits dans le timet de Platon, et qui ont été beaucoup étudiés tout au long de l'histoire, et qui continuent à être utilisés aujourd'hui, dans beaucoup de domaines de la connaissance, et puis avec un cinquième solide platonicien, qui représente en quelque sorte l'élément de transition entre l'imparfait d'ici-bas et le supposé parfait de là-haut, donc la cinquième essence, la quintessence, et qui est le dodecaèdre, sur lequel je reviendrai un petit peu. Toute ma série de romans scientifiques, que j'ai intitulée « L'hébertisseur du ciel », je rappelle juste ici quelques couvertures, consiste précisément à rappeler comment, justement, l'élaboration des systèmes du monde au cours de l'histoire ont constamment été ancrés dans ces notions de symétrie, d'une harmonie cachée de l'univers, mais prenant évidemment des formes différentes, à mesure que les connaissances ou les philosophies évoluaient. Donc, très très rapidement, le système géocentrique élaboré par les Grecs de l'Antiquité, c'est un système qui s'avérera évidemment scientifiquement faux, mais qui a été fondé sur certains principes d'équilibre et d'harmonie, notamment, cela semble le plus harmonieux à l'époque, de mettre la Terre absolument immobile au centre de l'univers, et l'ensemble de l'univers tournant en cercle autour d'elle. Donc, ici, on voit une représentation assez tardive, qui est une représentation médiévale, montrant d'ailleurs la force et la puissance du modèle géocentrique, qui est mise au point, d'abord proposée par Aristote, et puis élaborée au cours des siècles qui ont suivi, et mise au point par le grand astronome de l'Antiquité qui s'appelait Ptolémée, qui vivait au IIe siècle après Jésus-Christ, travaillant au musée d'Alexandrie, et donc le système a perduré jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la révolution copernicienne. Alors, Copernic lui-même, donc, change de système, ici c'est une belle représentation, où on voit cette fois-ci un univers dit héliocentrique, puisque la Terre n'est plus au centre de l'univers, c'est le Soleil, la Terre devient une planète comme les autres. Alors, certains y ont vu à cette époque une sorte de chute d'une certaine forme d'harmonie, et d'autres, au contraire, y ont vu une harmonie nouvelle, une harmonie renforcée. C'est une question de point de vue. Copernic, pour élaborer son système, s'est fondé pas seulement sur de nouvelles observations astronomiques, il en avait en fait très peu de nouvelles, il s'est essentiellement fondé sur des principes géométriques qu'il pensait plus harmonieux et plus élégants que les principes de l'Antiquité, et notamment sur les lois de la perspective qui étaient élaborées dans les écoles de peinture italiennes, en son temps, et ayant fait ses études de jeunesse dans l'université italienne, il avait été forcément très influencé par la notion de vue en perspective, et il avait appliqué cette notion pour décrire l'univers, l'univers visible, en fait, ce n'est jamais qu'une vue en perspective, alors soit on est immobile et on voit l'univers bouger, ou soit, en fait, c'est nous qui bougeons, nous changeons, on a une perspective mobile, et on interprète différemment les apparences de l'univers. C'est une forme, effectivement, de contempler plus profondément le monde, au-delà de la simple vision, justement, au-delà des apparences. Dans la série, il y a un épisode qui parle de cet extraordinaire astronome danois, Tycho Brahe, qui, lui, en fait, faisait des observations astronomiques extrêmement précises, simplement, c'est une diapositive très rapide, pour rappeler qu'à cette époque également, parmi les principes de supposée harmonie mathématique, régnait la fameuse règle du nombre d'or, que l'on trouvait un petit peu partout, aussi bien dans l'écriture musicale que dans l'architecture, dans l'écriture de poèmes, etc., et dans les mathématiques, bien entendu. Et donc, le fameux architecte Baladio, qui fondait entièrement ces architectures sur le nombre d'or, que l'on appelait, en fait, la divine proportion, a beaucoup influencé, également, des astronomes, et Tycho Brahe s'est fait construire un extraordinaire château, le premier grand château observatoire, il appelait le palais des étoiles, Uraniborg, sur les plans d'une villa de Paladio, parce qu'il pensait que, pour être apte à décrire l'harmonie encore cachée du cosmos, il fallait soi-même vivre dans une bâtisse qui respectait les lois de la juste proportion. L'un des épisodes de la saga des bâtissières du ciel raconte l'interaction entre Tycho Brahe et son plus brillant collaborateur, l'un des plus grands esprits de l'histoire, en fait, Johan Kepler, qui, à force d'un travail extraordinaire, à force de contempler l'invisibilité du monde par une acuité géométrique extraordinaire, va voir plus loin que tout le monde et va découvrir, en fait, la nature elliptique des trajectoires des planètes autour du Soleil. Bon, on dit comme ça, ça ne semble pas très spectaculaire, mais en fait, ces 2500 ans de croyances en l'imperfection du cercle pour décrire les mouvements célestes qui sont mis à bas par Johan Kepler, non sans difficulté, d'ailleurs, parce que lui-même a d'abord résisté à ses propres découvertes, tant il était imprégné de ses idées remontant si loin dans le passé. Et en 1619, il finit par écrire son ouvrage majeur qui porte précisément le nom de Harmonie Césmondie, l'harmonie du monde, dans laquelle il décrit définitivement les trois lois qui régissent les mouvements des planètes autour du Soleil et très généralement les mouvements des planètes autour des étoiles, notamment la troisième loi qu'on appelle la loi harmonique et qui est une loi toujours utilisée aujourd'hui, même si, comme vous le savez, la théorie scientifique évolue constamment, mais la troisième loi de Kepler est si profonde et si puissante qu'elle est encore utilisée aujourd'hui pour faire des choses aussi merveilleuses que de mesurer la masse de trous noirs invisibles en observant les étoiles qui tournent autour, mesurer, détecter ce qu'on appelle les planètes extrasolaires, également, des planètes qui tournent autour des étoiles en orbite autour d'autres soleils et en analysant leurs mouvements et en utilisant les lois de Kepler, on en déduit leur masse, leur distance, etc. Et pourquoi il y a un petit morceau de séquence musicale ? Parce que le terme harmonie évoque évidemment la musique. Vous le savez, dans l'Antiquité, la musique était profondément liée à l'astronomie. Bon, je ne reviendrai pas sur la musique des sphères, il faudrait faire une conférence entière là-dessus. et donc Kepler avait cru voir également dans les orbites planétaires une sorte de métaphore d'un nouveau système musical associé à chaque orbite planétaire. Il y avait des intervalles musicaux, une sorte de champ polyphonique et donc il faut voir que cette théorie musicale initiée par Kepler dans cet ouvrage d'astronomie a été reprise par un grand théoricien de la musique qui s'appelait André Achferi-Machter qui a défini après ce qu'on appelle le tempérament les tempéraments égales ou pas égales et vous savez si vous êtes amateur de musique que Jean-Sébastien Bach a précisément choisi le tempérament égal dans le clavier bien tempéré donc un renouveau extraordinaire de la musique occidentale. Voilà comment un traité mathématique et astronomique peut influencer comme ça complètement l'histoire de l'art et également dans l'histoire de l'architecture l'art baroque qui fait intervenir pour la première fois des voûtes elliptiques et non plus des voûtes sphériques apparaissent précisément postérieurement au traité de Kepler puisque le Berlin qui est le premier à construire le nouveau d'elliptique dans l'église de Sainte-Andrée du Quirine à la Rome a lu le traité de Harmonie ses mondes de Kepler et décide de projeter également les ellipses qui sont les trajectoires des planètes de le projeter dans le ciel des croyants. Voilà donc c'était un tout petit aparté à propos de cette série des bâtisseurs du ciel on en vient maintenant à mes nombreuses passions mes sujets de recherche qui tournent autour des développements de cette extraordinaire théorie élaborée par Albert Einstein qui s'appelle la relativité générale qui était une théorie de la gravitation qui va bien au-delà de la modélisation habituelle qu'on apprend encore à l'école la fraction universelle de Newton Einstein suppose en fait que la gravitation est en fait une manifestation de la courbure de l'espace et du temps voilà donc ici c'est vraiment montré de façon très métaphorique en l'absence de gravitation on retrouverait l'espace et le temps habituel auquel effectivement nous sommes nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours les distances absolues le temps universel etc mais Einstein comprend que ceci n'est qu'une approximation si on se déplace à la vitesse proche de la vitesse de la lumière ou si on est dans des champs de gravitation extrêmement puissants le temps devient élastique ainsi que les longueurs donc on est dans un espace temps élastique et ça peut se visualiser de façon un peu simpliste par un tissu élastique dans lequel on place une bille pesante qui représente par exemple la masse d'une étoile et l'étoile va déformer dans son voisinage la géométrie du tissu et donc la gravitation n'est que maintenant la manifestation de cette courbure naturelle de l'espace et du temps tout est réduit à une pure géométrie mais ce n'est pas la géométrie habituelle ça ne s'appelle la géométrie non euclidienne la question se pose assez rapidement vous imaginez que si on me fait l'expérience je le fais assez souvent dans d'autres conférences où je sors en petit morceau de parésie je mets des billes dedans etc on imagine très bien que plus le corps est massif ou dense plus la déformation va être importante et donc une des premières questions qui s'est posée c'est qu'est-ce qui se passe précisément dans le tissu élastique il ne faut pas que je monte tout le monde l'écran parce que vous ne le verrez pas je pense ça qu'est-ce qui se passe dans le tissu élastique lorsqu'on a un corps extrêmement massif les développements de l'astrophysique du XXe siècle ont abouti à quelque chose de fascinant d'abord comprendre l'évolution des étoiles et comprendre qu'à la fin de leur vie le cœur des étoiles va se contracter et comprendre qu'au-dessus d'une certaine masse critique lorsqu'une étoile le cœur d'une étoile se contracte rien ne peut arrêter sa contraction aucune résistance de la matière ne peut arrêter sa contraction et l'effondrement ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel est censé engendrer l'un des objets les plus fascinants de la physique moderne qui est le trou noir qui donc décrit par la relativité générale d'Einstein va représenter un puits creusé dans la texture même un puits de gravitation creusé dans l'espace tant élastique si profond que si l'on franchit le bord du puits on n'a pas l'énergie de ressortir même si on est en rayon lupideux donc la lumière même est piégée dans les trous noirs alors je ne sais pas donc nullement si c'était la prédestination de mon patronne qui m'a fait me passionner assez tôt pour les trous noirs par en gant de l'invisibilité la lumière ne peut pas sortir mais de fait l'un de mes premiers travaux de recherche pas tout à fait les premiers mais bon parmi les premiers a consisté à tenter justement de visualiser à quoi pourrait ressembler un trou noir si on pouvait s'approcher de suffisamment près bien entendu les véritables trous noirs astrophysiques ils sont extrêmement loin heureusement parce qu'il y en a très peu dans l'univers donc ils sont loin aucun danger mais donc ils sont si loin qu'on n'a pas d'informations directes sur eux on n'a que des informations assez indirectes en revanche avec les yeux de l'esprit avec le calcul on peut imaginer comment effectivement à quoi ressemblerait un trou noir pour ça il faut l'éclairer bien entendu ou mettre de la matière lumineuse en orbite autour de lui et pour voir comment elle se comporte alors je vous présente très rapidement enfin c'est l'un de mes premiers travaux qui date de 1979 quand on imagine une sphère entourée d'un disque brillant ici vous reconnaissez évidemment la planète Saturne avec ces anneaux de glace qui réfléchissent la lumière du soleil on est dans le système solaire la gravitation est assez faible on n'a pas vraiment besoin de la relativité générale pour la décrire donc l'approximation habituelle de Galilée et de Newton est suffisante et on a donc une vision normale en perspective c'est à dire les anneaux circulaires sont des ellipses parce qu'on est un petit peu au dessus du plan et il y a une partie des anneaux qui est cachée derrière le disque de Saturne alors à cette époque là donc je me suis posé la question qu'est-ce qu'on verrait si à la place de Saturne on mettait un trou noir mais entouré également d'anneaux de matière lumineuse alors c'était pas une question purement formelle puisque on commençait à soupçonner à la fin des années 1970 dans ce disque si le trou noir existait il devait être assez souvent entouré précisément de disques de matière par exemple souvent les trous noirs sont associés dans des couples d'étoiles et donc ils ont un partenaire qui est une étoile gazeuse le trou noir arrache la matière gazeuse de l'étoile partenaire et le gaz se met en orbite autour du trou noir avant de disparaître et le gaz se met dans un disque aplati autour du trou noir donc c'est une façon d'éclairer le trou noir et donc j'avais fini par des petits calculs géométriques j'avais prévu que la forme pure serait celle-là une distorsion extrême puisque il n'y avait plus de partie cachée vous voyez la partie arrière de l'anneau est entièrement visible parce qu'en fait elle est relevée par le champ de gravitation et bien plus extraordinaire le dessous de l'anneau évidemment dans une image normale on ne le voit pas on le voit ici on voit le dessous du disque à cause à nouveau de la déviation extrême des rayons lumineux qui sont captés très loin alors tout ça après ça se met dans une forme plus scientifique et donc ça c'est la publication que j'avais faite en 1979 qui était la première simulation numérique d'un trou noir entouré d'un disque de gaz qu'on appelle un disque d'accrétion avec donc tous les phénomènes d'amplification ou pas des rayons lumineux donc ici c'est le dessus du disque et le petit halo qui entoure le trou noir lui-même le trou noir proprement dit est là c'est une image très déformée de l'autre côté du disque voilà alors toujours pour rester dans l'histoire du patronyme alors de fait je ne sais pas si M. Christin connaît cette histoire mais lorsque j'ai publié cet article qui portait ce titre dans une revue anglo-saxonne à cette époque je suis comme tout jeune chercheur je n'étais pas je n'étais pas connu de la communauté et j'ai appris plus tard que beaucoup de mes collègues anglo-saxons qui ne me connaissaient pas encore pensaient que j'avais pris un pseudonyme précisément illuminé pour voilà pour montrer pour montrer ces images voilà mais ce n'était pas un pseudonyme peut-être une prédestination voilà je me suis intéressé j'en dirai un mot tout à l'heure beaucoup au cousinage étrange entre du calcul à la poésie qui fait partie du grand thème de cette série de conférences j'ai trouvé plus tard ces deux verres extraits dans le long poème de Gérard de Nerval intitulé Les chimères en 1854 je vous laisse les lire parce que on ne peut pas imaginer une légende plus profonde et plus directe à la description de cette image d'autres noirs avec voilà avec tout cet oeil cette orbite noire et puis l'arc-en-ciel étrange qui l'entoure et puis l'oeil qui engloutit les mondes et les jours qui engloutit l'espace et le temps voilà on montre bien là alors évidemment Gérard de Nerval il ignorait tout de ce dont je parle des trous noirs tout ça cette époque on ne connaissait pas du tout l'évolution des étoiles mais c'est simplement comment parfois l'intuition purement poétique peut après trouver un écho dans des phénomènes découverts bien ultérieurement par la science donc j'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs j'ai fait beaucoup d'autres travaux dont je n'ai pas le temps de parler notre grand domaine d'intérêt c'est justement j'ai toujours été fasciné par les illusions d'optique les mirages la façon dont l'univers va brouiller en fait quelque part les cartes nous évidemment notre perception est brouillée par l'imperfection de nos sens même quand on développe des instruments les instruments sont imparfaits est-ce qu'on pourrait accéder à une véritable réalité de l'univers si on avait des sens et des instruments parfaits la réponse est non car la physique même le monde lui-même brouille les cartes aussi bien par exemple au niveau de la physique quantique je n'ai pas le temps d'en parler mais vous avez sans doute entendu parler du précepte d'incertitude et tout un ensemble de préceptes fondamentaux de la physique quantique qui nous empêchent en fait d'accéder à la réalité ultime de ce qu'est par exemple une particule élémentaire et puis j'ai beaucoup travaillé sur un sujet assez neuf à l'époque au début des années 90 sur de possibles illusions cette fois-ci venant à l'échelle du cosmos qu'on peut appeler donc des mirages des mirages cosmiques bon ici j'ai choisi d'illustrer juste cette cette diapositive par le célèbre peinture de Salvador Dali qui s'appelle précisément la quatrième dimension où toujours également avec son intuition d'artistes ouvert au développement de la science de son temps les montres molles sont évidemment une symbolisation du temps élastique du temps mou prôné par la relativité anstanienne et l'utilisation la représentation du dos des caèdres figure fascinante entre toutes c'est une assez singulière prémonition de l'utilisation qui a été faite plus tard et assez récemment et dont je vous dirai un mot mais au delà justement de ces illusions d'optique ces mirages je vous montre l'oeuvre d'un artiste assez peu connu malheureusement qui s'appelle Serge Sala qui fait des installations qui s'appelle des installations d'hyperlumière où on est plongé dans une illusion d'optique puisque en fait ce sont deux installations différentes mais en fait c'est par des jeux de miroirs en fait il s'agit simplement d'une pièce petite une pièce unique entièrement tapissée de miroir avec des fibres optiques et dès qu'on pénètre dans la pièce évidemment il y a des effets de multiplication on est perdu on ne sait plus s'il y a le haut et le bas enfin on sait qu'il y a le haut et le bas parce qu'il y a l'imposanteur dans l'idéal il faudrait réaliser ces choses dans l'imposanteur et là évidemment on n'aurait plus aucun repère on n'aurait ni haut ni bas ni gauche ni droite etc donc ce sont ces installations-là que cet artiste avait imaginé à peu près à l'époque où moi j'ai commencé justement à imaginer les modèles mathématiques permettant de transposer un petit peu ce genre de choses sur la forme de l'espace alors je vous montre simplement une petite diapositive un petit peu géométrique pour simplement vous donner une idée de ce que peut être un espace qui est fini mais qui n'a pas de bord parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif pour nous ce qui est fini ça a forcément une limite en bord et souvent d'ailleurs quand on parle de l'expansion de l'univers j'en imagine un ballon qui gonfle dans quelque chose on se demande qu'est-ce qu'il y a au-delà du ballon dans quoi ça gonfle et c'est très difficile d'expliquer que la question est mal posée qu'il ne peut rien avoir le ballon n'a pas de bord parce que c'est pas vraiment un ballon l'univers alors je donne un exemple ici qu'est-ce que c'est un espace fini sans bord à deux dimensions tout simplement et bien vous prenez une feuille de papier ça a des bords pour éliminer les bords vous les collez donc quand vous collez deux bords vous faites un cylindre vous coupez le cylindre vous recollez les deux bords et vous faites cette structure que l'on appelle un torre plat tout simplement c'est la surface d'une chambre à air vous êtes à la surface donc vous êtes sur une surface sur un espace à deux dimensions qui est fini vous voyagez indéfiniment et ça n'a pas de bord vous ne tombez jamais dans le vide bien entendu c'est comme la surface d'une sphère bien entendu mais c'est plus compliqué voilà alors il y a certains jeux vidéo un petit peu enfin très naïfs et c'est un petit peu le début des jeux vidéo où on voyait un petit peu des fusils ou des personnages qui ne quittaient jamais l'écran tout simplement parce que dès qu'ils arrivaient à un bord de l'écran ils réapparaissaient de l'autre côté donc c'est exactement la visualisation en fait d'une fusée qui circule dans la surface donc d'un toroplat qui ne rencontre donc aucune limite mais qui ne peut jamais s'éloigner à l'infini alors figurez-vous que ce genre de modèle peut être transposé évidemment à trois quatre dimensions etc. et peut être appliqué à la description de la forme de l'espace pour engendrer ce qu'on appelle un mirage topologique donc ça c'est mon travail après le travail que j'avais fait sur le trou noir ou en parallèle que j'ai commencé au début des années 90 à débroussailler un petit peu toutes ces idées qui partaient donc de modèles mathématiques un peu compliqués et les importaient dans notre vision notre perception de l'espace dans la cosmologie moderne qui sont donc la cosmologie du Big Bang et donc cet effet de mirage topologique nous dit que à partir du moment où on a un espace avec ce type de forme et bien on a une déplication des lignes droites entre deux points quelconques les lignes droites ici ce sont des bouts de cercle voilà et donc ça veut dire qu'un rayon lumineux va nous venir directement de cette galaxie là mais il y en a un autre qui va partir de l'autre côté et qui va nous venir dans une autre direction donc on va être plongé dans un mirage qui va être celui là en fait l'espace réel ici se réduit juste à ce petit à ce petit carré qui est une représentation aplatie du tord avec deux objets ça c'est l'espace réel et l'espace apparent vu par la lumière tissé par l'anéon lumineux c'est une démultiplication alors évidemment cette démultiplication n'est pas infinie parce que notre vue est limitée par un horizon qui nous empêche de voir au-delà d'une certaine distance essentiellement à cause de l'âge fini de l'univers un peu comme sur Terre évidemment le navigateur ne voit pas toute la surface de la Terre à cause de la courbure de la Terre voilà et donc c'est un effet de mirage topologique qui suggère que dans l'univers réel si ce genre de modèle peut être peut être réalisé certains objets que l'on observe au télescope des objets très lointains pourraient n'être en fait que des images multiples d'objets plus proches situés dans d'autres directions une sorte de démultiplication comme dans un palais des glaces précisément voilà alors à trois dimensions l'équivalent ça s'appelle un hipertor c'est à dire c'est un volume un volume d'espace fini par exemple un volume cubique ou parallèle hyperpédique un petit peu comme le volume de cette pièce là mais simplement la pièce à des bords donc mathématiquement on élimine les bords en les collant c'est à dire on identifie les faces opposées le sol, le plafond etc. et à partir de là on crée ce qu'on appelle un hipertor et on voyage définiment dans cet hipertor dans un volume fini sans jamais rencontrer de frontières des deux limites mais du coup ça crée une illusion d'optique évidemment parce que les rayons lumineux eux-mêmes se démultiplient et si vous mettez un objet par exemple une bougie dans une pièce tapissée de miroir vous verrez plein de bougies évidemment à cause de la réflexion des rayons lumineux donc c'est un petit peu comme ça ce qui se passerait dans un hipertor alors après il fallait mettre évidemment à l'épreuve ce genre de modèle mathématique celui-là c'est le plus simple évidemment juste pour des raisons de pédagogie il fallait les mettre à l'épreuve de certaines observations astronomiques et notamment une observation capitale dont on reparle d'ailleurs en ce moment beaucoup qui est ce qu'on appelle le rayonnement fossile en fait c'est l'écho résiduel la première lumière émise par le très jeune univers il y a 14 milliards d'années le moment où l'univers pour la première fois a libéré sa lumière c'était 380 000 ans après le piquant le début de l'expansion de l'espace au bout de 380 000 ans l'univers est devenu transparent auparavant l'univers était un plasma c'est-à-dire un gaz extrêmement chaud de particules et de rayonnement et il a gardé l'empreinte de tout ce qui s'est passé avant sous la forme de grumeaux de grandes lumières qui sont codés ici qui sont cartographiés ceci c'est une image d'une cartographie de l'univers d'il y a 14 milliards d'années c'est la première lumière c'est l'image la plus ancienne que l'on n'aura jamais on l'a déjà obtenue dans le domaine du rayonnement électromagnétique c'est le tout jeune de l'univers qui n'a encore formé aucune étoile aucune galaxie aucune structure astronomique simplement un plasma frémissant d'énergie avec des petits grumeaux des grandes lumières que vous voyez codés ici par des fausses couleurs et tout ce qui s'est formé par la suite dans l'univers c'est le résultat de la condensation de ces grumeaux les premières étoiles se sont allumées les premières galaxies etc. se sont condensées à partir de ces grumeaux mais ces grumeaux montrent aussi un petit peu la façon dont notre égèle lunière a vibré puisqu'il y a eu des ondes de différentes natures qui se sont propagées depuis le Big Bang jusqu'à cette époque-là pendant 400 000 ans il y a eu des ondes gravitationnelles il y a beaucoup de en parlons beaucoup aujourd'hui d'une découverte possible tout à fait extraordinaire où on aurait détecté l'empreinte d'ondes gravitationnelles venues du Big Bang dans certaines caractéristiques de la lumière du rayon fossile c'est à confirmer tout de même en revanche ce qui est certain c'est qu'il y a eu des ondes acoustiques évidemment vous savez qu'en général le son ne se propage pas dans l'espace aujourd'hui puisque l'espace est presque vide il faut un support pour propager le son mais dans ce très jeune univers l'univers était suffisamment dense pour que le son puisse se propager et donc il avait de réelles ondes acoustiques et ce que vous voyez là c'est un petit peu comme à la sortie de Tuyo d'Orgue si vous voulez avec toutes les harmoniques possibles et imaginables et en fait on peut considérer donc que l'univers que l'on voit c'est le résultat de vibrations d'un gigantesque tambour à trois dimensions d'espace une dimension de temps qui a vibré sous l'effet de toutes ces ondes acoustiques produites par le Big Bang et qui a rassemblé la matière et la lumière dans ces structures là et donc on peut analyser ces structures comme on analyse un instrument de musique c'est à dire on fait une décomposition harmonique on étudie les modes vibratoires fondamentaux le mode fondamental les harmoniques d'ordre supérieur d'ordre inférieur etc et aujourd'hui grâce aux cartes que l'on a très précises de ce rayonnement fossile on est capable de décomposer la carte plus de 15 000 harmoniques et chaque harmonique chaque mode vibratoire nous apprend quelque chose sur les propriétés de l'univers et l'une des choses que cela pourrait nous apprendre c'est la forme du tambour évidemment un tambour selon qu'il est grand selon qu'il est petit qu'il est plat qu'il est courbé qu'il est constitué de telle ou telle forme de matière ne va pas vibrer de la même façon donc toutes ces informations on les a grâce au décodage des harmoniques cosmiques et en particulier une information assez troublante qui a été obtenue en 2003 et qui nous a fait proposer donc avec mon équipe où nous avions proposé donc depuis plus d'une dizaine d'années des modèles mathématiques de ces univers susceptibles de créer des illusions d'optique que j'avais appelé métaphoriquement les univers chiffonnés parmi ces univers chiffonnés il y en avait un qui rendait particulièrement bien compte en fait de ces nouvelles observations datant de 2003 c'est à dire donc des caractéristiques particulières de ces modes harmoniques de l'univers que l'on voyait vibrer c'est un espace un petit peu mathématiquement un peu compliqué qu'on appelle un espace sphérique d'eau décaïdrique imaginez l'espace qui est contenu à l'intérieur de cette forme là le problème c'est que cette forme a des bords qui sont des pentagones donc il faut supprimer les bords donc on les colle donc on imagine que chaque pentagone n'est pas un bord parce qu'il est collé au pentagone opposé ça veut dire que si vous êtes à l'intérieur c'est un personnage une particule dès que vous arrivez à un bord qui n'en est pas un vous ne pouvez pas sortir c'est idiot on ne peut pas sortir de l'espace par construction vous êtes forcément de l'autre côté vous re-rentrez et on peut montrer que donc j'ai un modèle mathématique c'est pas l'espace sphérique d'eau décaïdrique deux points carrés ça engendre cette illusion ce mirage ce mirage cosmique dans lequel la forme réelle de l'espace c'est l'intérieur c'est ce volume fini d'eau décaïdrique mais sans bord et l'illusion de l'optique engendrée c'est une mosaïque de d'eau décaïdrique qui tisse un espace apparent plus grand que l'espace réel et donc avec des illusions d'optique alors nous avions à l'époque donc publié notre travail dans un célèbre au revue Nature qui avait fait sa couverture sur ces choses là et donc ça avait engendré évidemment beaucoup de grandes discussions qui sont toujours en cours parce qu'évidemment le modèle c'était pas une preuve de la validité du modèle c'était simplement un premier support expérimental possible après beaucoup de travail je vous montre juste maintenant une visualisation mathématique de cet espace tout à fait étrange que j'ai faite avec un de mes collaborateurs qui était un mathématicien américain qui s'appelle Jeff Wicks c'est une en fait visualisation de on suppose simplement donc l'univers il y a cette forme là on met un seul objet dans l'univers la Terre et qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir une démultiplication d'images de la Terre c'est-à-dire une gigantesque illusion d'optique il y a un seul univers c'est-à-dire un seul de décaètre il y a une seule Terre mais toutes les images que vous voyez sont des images démultipliées par cette illusion d'optique oui cette structure extraordinaire de cet espace là voilà donc bon on ne peut qu'être fasciné évidemment par ce genre de représentation et surtout dans la mesure où certaines observations astronomiques suggèrent que on ne peut pas sortir ouais ah mais non là je suis vraiment sorti alors je vais faire quoi ah mais non je sais bien je mange bien voilà deux formulations esthétiques différentes que j'ai trouvées dans la presse de l'époque donc c'était en 2003 ça remonte maintenant une dizaine d'années deux interprétations radicalement opposées voilà dans le monde du football c'était l'univers valant du football évidemment moi je préférais le retour la référence évidemment au solide platonicien puisque le dodecaï était déjà une forme évoquée par 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 Platon voilà à travers cette petite histoire qui est un petit peu effectivement personnelle puisqu'elle touche à une partie de mon travail c'est en fait pour revenir sur ce sujet de cosmos et esthétique pourquoi certains modèles esthétiques en fait parce que vous voyez que le dodecaïdre c'est quand même une forme assez simple c'est très régulier alors que dans les modèles d'univers chiffonné il y en a des millions à leur disposition qui ne sont pas tous aussi élégants que celui que le modèle dodecaïdrique pourquoi c'est le modèle dodecaïdrique qui pour l'instant marche le mieux pour décrire la complexité du monde plutôt que des modèles un petit peu tordus etc etc c'est un grand mystère qui n'est pas résolu mais il y a beaucoup de mathématiciens des physiciens théoriciens qui font le pari que c'est justement une sorte de loi de l'univers que ce qui est beau et élégant n'a plus de chance d'être vrai c'est un immense pari c'est une sorte de rêve fantasmatique mais là j'ai choisi deux citations de grands physiciens Roger Paine Rose est toujours vivant c'est une chose mystérieuse que ce qui apparaît élégant a de meilleures chances d'être vrai que ce qui est lé c'est quand même une sacrée déclaration très platonicienne qui peut être évidemment extrêmement discutée et contestée mais bon moi personnellement je ne suis pas sûr je ne vais pas dans le sens de Paine Rose mais plutôt dans le sens de Valle c'est à dire c'est pas sûr que finalement ce qui est beau élégant c'est plus vrai que ce qui est lé quelque part mais Valle disait ça c'est ça qui est extraordinaire il faut toujours consigner la vérité et beauté et c'est pas toujours la même chose et il disait quand il fallait choisir on préfère la beauté à la vérité et ça c'est quelque chose qui peut gouverner également tout le travail tout le travail du chercheur et moi qui m'a toujours gouverné c'est à dire j'ignore évidemment absolument si les modèles que j'ai proposés sont vrais et même je pense même qu'ils ne le sont pas ce serait quand même un peu présomptueux de penser qu'en 2003 on a découvert définitivement la forme de l'espace qui serait un dodecaïto sphérique mais pourquoi j'ai travaillé dessus parce que je l'ai trouvé beau voilà et c'est pas suffisant parce qu'ils sont beaux mais ils marchent relativement bien voilà c'est dit n'a pas encore été éliminé 10 ans plus tard par les nouvelles observations et donc ça reste donc mystérieux cette petite adéquation entre une forme de beauté et une certaine forme de vérité provisoire voilà alors il faut que j'abrège un petit peu tellement que j'ai des choses à vous raconter si je vous montre ça quand même vous reconnaissez évidemment l'extraordinaire gravure aux portes de Dürer Mélancolia dont elle date elle date de 1514 Dürer est un contemporain de Copernic vous vous retrouverez comme personnage d'ailleurs dans mon roman sur Copernic où je me suis amusé à les faire se rencontrer ils auraient pu ils ont été contemporains ils ont fréquenté parfois les mêmes lieux on ne sait pas s'ils se sont rencontrés j'imaginais qu'ils s'étaient rencontrés et donc cette gravure Mélancolia pourrait représenter Copernic en train de réfléchir sur un nouveau système du monde et on voit tous les éléments de la géométrie on voit les sphères on voit les polyèvres un compas une comète dans le ciel un carré latin le symbole du temps avec le sablier la balance qui marque un changement d'air dans les signes astrologiques tout un ensemble de symboles qui montrent bien également et puis également vous avez la musique qui est présente à travers le lutte vous avez un petit ange ici qui est sur un instrument de musique ici c'est le lutte alors pour vous dire répéter que la physique moderne continue à être toujours dans ses préceptes ses postulats qui a une adéquation entre l'esthétique donc sous diverses formes mathématiser géométriser etc et puis la description de l'univers je vous montre une adaptation de cette gravure là c'est pas moi qui l'ai faite c'est un de mes collègues qui est un physicien théoricien néerlandais qui a passé sa thèse et qui en exergue de sa thèse a fait cette variante et dans cette variante il a simplement remplacé les éléments de l'époque physique de Copernic de l'époque de Dürer par les éléments de notre époque à nous voilà donc par exemple le polyèdre irrégulier est remplacé par le dodecaèdre le lutte est remplacé par la représentation géométrique d'un trou noir c'est le trou d'un instrument de musique c'est un trou noir qui perce l'espace-temps les formes trop simples de sphères sont remplacés également par des variantes topologiques vous en voyez ici un tord je viens de vous parler ici vous avez un double tord tout un certain nombre de choses le compas est remplacé par des dés alors ça c'est un petit peu et le chien est remplacé par un chat c'est une allusion à la mécanique optique si vous avez entendu parler du chat de Stodinger ou de la phrase Dieu ne joue pas au dés ou il joue peut-être au dés avec la mécanique optique voilà tout ça ce sont des allusions ici vous avez un tableau de classification des particules élémentaires au lieu d'avoir un carré latin ici vous avez le Big Bang au lieu d'avoir une comète et ainsi de suite enfin bref je passe c'est une petite jonglerie avec ces concepts quelques mots sur la poésie tout de même du calcul au poème j'aime beaucoup cette phrase de Malarmé qui se trouve dans sa correspondance voilà que vous lisez avec moi essayer de juxtaposer quelque part d'une certaine façon donc la poésie pure avec les conceptions les conceptions de l'univers dans mon travail poétique que j'ai toujours mené en parallèle et même antérieurement dans mon travail scientifique j'ai commencé à écrire la poésie bien avant de devenir un astrophysicien professionnel au départ je ne pensais pas du tout qu'une corrélation entre mon intérêt possible pour la science et mon écriture poétique mais à mesure de l'évolution effectivement cette conception malarméenne m'a de plus en plus m'a de plus en plus influencé et donc à mesure qu'on peut avancer dans mes recueils on trouve de plus en plus une sorte d'adéquation alors ma poésie ne décrit pas le ciel au premier degré la beauté du ciel étoilé etc elle essaie en fait de faire en parallèle entre comme disait Bachelard le double infini du cosmos et de l'âme humaine même si ce n'est pas infini disons les doubles profondeurs du cosmos et de l'âme humaine et donc la poésie pour moi sert à parler de l'âme humaine les choses sur lesquelles la science ne peut pas dire mais on peut utiliser des métaphores des métaphores astronomiques et physiques pour parler en fait de ce qui se passe au fond de nous et c'est voilà donc c'est un petit peu le principe de mon écriture poétique alors notamment dans mon recueil de 2012 qui s'appelle La nature des choses où j'ai vraiment adapté totalement l'écriture poétique elle-même à nos conceptions atomistes en fait issues héritées de l'antiquité des fameux poèmes de Lucrèce et puis revisité évidemment par la physique moderne le morcellement de la matière en atome et dans ce recueil l'écriture commence par un long poème qui progressivement en mesure que l'on avance dans le recueil se fragmente à une unité plus petite et ça se termine par un vers unique qui sorte l'atome minimum un alexandrin qui dit en fait on est arrivé ici au bout de l'expression mais on ne peut plus rien dire voilà les rapports entre justement la poésie et les conceptions de l'univers je les ai beaucoup étudiés dans une anthologie que j'ai publiée en 1996 qui s'appelle Les poètes et l'univers donc très brièvement je vais mentionner un exemple particulièrement frappant et qui malheureusement pas très connu c'est un extraordinaire poème de Raymond Queneau qui s'appelle La petite cosmogonie portative ça remonte en 1950 et Queneau avec sa culture extraordinaire rassemble toutes les connaissances scientifiques de son temps pour les exprimer donc dans ce recueil un peu la façon dont Lucrèce avait également exposé à envers la philosophie d'Épicure la philosophie et la physique d'Épicure Raymond Queneau expose à sa façon mais à sa façon aussi extrêmement humoristique mais d'une prodigieuse intelligence les connaissances les connaissances de son temps et parfois avec également des intuitions absolument fulgurantes alors parmi les nombreux ouvrages signés de mon nom il y a aussi énormément de collaborations dans les ouvrages collectifs il y a un an ou deux je ne suis plus éparu cet ouvrage absolument remarquable c'est le Variation sur un même ciel vous voyez avec beaucoup d'auteurs tout à fait remarquables donc j'ai eu la chance quand on me demande de participer à ce numéro et dans ce numéro je décortique en fait deux textes tout à fait extraordinaires dont le premier c'est le texte de Raymond Coneau et le deuxième texte c'est un texte d'Edgar Pau et je montre les cousinages tout à fait extraordinaires que l'on trouve dans ces textes avec le développement de la science de l'époque notamment en 1950 à l'époque où la théorie du Big Bang n'est encore pas connue et elle a été déjà proposée par l'abbé Georges Lemaitre mais personne n'y croit le mot même Big Bang n'a pas encore été inventé et pourtant Raymond Coneau prend partie pour cette théorie-là et notamment donc il parle d'un atome insuffisant un atome gigantesque c'est l'atome primitif qu'avait imaginé Georges Lemaitre au début de l'univers et surtout cette chose extraordinaire il perd leurs quatre trucs éclatement burlesques ça veut dire quoi ? on peut le transposer dans une recherche de la physique fondamentale d'aujourd'hui on sait qu'aujourd'hui il existe dans notre univers quatre interactions dites fondamentales qui semblent régir tous les phénomènes que nous connaissons quatre interactions fondamentales quatre trucs mais ces trucs dans les théories unifiées que l'on tente de développer sont supposés être uniques au tout début de l'univers il y aurait une rupture une brisure de symétrie au début au moment du Big Bang qui aurait finalement fait éclater l'interaction unique la force unique en quatre morceaux étonnante intuition de Raymond Codot on trouve également des intuitions d'une très grande force également et tout à fait étonnante dans un texte d'Edgar Po qui s'appelle Eureka publié en 1848 bon Edgar Po avait été un petit peu présomptueux en pensant que son livre serait lu par les savants de son temps et qu'il révolutionnerait la physique il n'a rien révolutionné du tout ce n'est que beaucoup plus tard une cinquantaine d'années plus tard que Paul Valéry a fait une lecture pertinente d'Edgar Po et a commencé à suggérer qu'Edgar Po avait mis le doigt sur certaines choses intéressantes que la science moderne a commencé seulement à découvrir voilà donc parmi les nombreuses choses les nombreuses perles que l'on trouve dans ce texte là il y a notamment une résolution la première résolution d'une énigme cosmologique sur laquelle les savants avaient buté c'est l'énigme du noir de la nuit c'est-à-dire se demander pourquoi la nuit est noire voilà ça vous paraît une énigme ou pas le fait que la nuit soit noire c'est normal parce que le soleil est couché ce qu'il y a c'est qu'à cette époque là on pensait que l'univers était peut-être infini et éternel et si l'univers était infini et éternel rempli d'un nombre infini d'étoiles en quelques directions que l'on regarde la ligne de visée devrait rencontrer la lumière d'une étoile et donc la nuit n'existerait pas on aurait en fait un immense soleil qui tapisserait le ciel tout entier alors ça veut dire que soit l'espace n'est pas infini ou soit que le temps n'est pas éternel voilà et bien la bonne solution aussi Edgar Poe qui l'a trouvé c'est le temps n'est pas éternel parce que la lumière se déplace à vitesse finie on voit tout en décalage donc il suffit de regarder suffisamment loin dans l'espace pour remonter suffisamment loin dans le passé à une époque où les étoiles n'existaient pas encore donc il anticipe les modèles de Big Bang qui étaient totalement inconnus à cette époque là et effectivement aujourd'hui il y a un horizon cosmologique au delà duquel on ne peut pas voir de lumière puisque la lumière n'existait pas encore je vous ai montré cette limite car je vous ai montré la carte du dériolement fossile voilà donc tous ces sujets sur lesquels je travaillais qui m'ont passionné donc je les ai exposés dans de nombreux peut-être trop nombreux ouvrages donc vous voyez ici quelques quelques exemples je voudrais peut-être faire un petit aparté sur aussi un sujet qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est la façon dont la science nourrit l'imaginaire de l'artiste bon moi modeste artiste parce que je suis simplement en quelques pratiques artistiques que ce soit en sculpture en lithographie ou en musique bon c'est évident que ça nourrit mon imaginaire de façon très profonde et très indirecte et très souterraine qui n'est pas consciente mais c'est plus intéressant de s'intéresser à l'histoire de l'art en général je vous montre simplement deux ou trois exemples plus ou moins connus ça c'est la fameuse de fresque que Giotto a peinte en 1374 la fresque dans la nativité où la scène traditionnelle de la naissance de Jésus est accompagnée de l'étoile des rois mages et dans ce type de représentation c'est un classique de l'époque on voit une étoile un petit peu bizarre c'est pas une étoile avec les branches habituelles c'est un astre chevelu c'est à dire une comète alors il se trouve qu'en fait la plus célèbre des comètes qui sera plus tard baptisée comète de Halley c'est une comète périodique qui revient tous les 76 ans dans les parages du soleil donc de la terre donc elle devient visible tous les 76 ans et passée en 1311 dans les cieux de l'Europe à cette époque on ignorait évidemment tout de la nature des comètes on pensait que c'était des présages envoyés par Dieu des messages annonciateurs de quelque chose et donc Jiotto a simplement imaginé que l'étoile de Bethlehem annonçant la venue du Messie c'était peut-être une comète et donc il a regardé la comète il l'a observé et il la représentait dans son tableau voilà la comète le dernier passage de la comète de Halley remonte à 1915 en 1986 donc la représentation de la comète telle que la vue Jiotto vous allez voir la précision de l'œil du peintre la comète est repassée en 1986 en dernier passage une armada de sondes spatiales ont été envoyées vers elle notamment une sonde que les européens ont baptisé Jiotto comme quoi on n'est pas tout à fait un culte dans le sort de l'art elle s'est approchée à 1000 km du noyau de la comète elle a pris une photo et voilà la vraie comète de Halley vous voyez la forme c'est exactement celle qu'avait peinte Jiotto avec la bonne proportion avec ce qu'on appelle la tête de la comète qui est en fait un bloc de roche amalgamé de glace qui commence à s'évaporer ça c'est le début ce qu'on appelle la coma le début de la chevalure vous voyez la proportion c'est exactement exactement ça un autre artiste qui m'a beaucoup intéressé dans la représentation du ciel vous reconnaissez tout de suite les nuits étoilées de Van Gogh il y a notamment deux nuits étoilées donc celle-là c'est elle date de 1888 lorsqu'il était à Arles donc c'est une nuits étoilées au-dessus du Rhône donc on voit la ville d'Arles le Rhône le lieu de partir où c'est mis Van Gogh et puis donc dans le ciel des étoiles avec évidemment des lumières un peu exacerbées mais on reconnaît évidemment le chariot qui fait partie de la constellation de la grande ours voilà et alors il est intéressant on peut se poser la question est-ce que le ciel de Van Gogh est réaliste bon il n'est pas réaliste dans sa luminosité parce qu'évidemment les étoiles sont beaucoup trop éclatantes mais est-ce qu'il est réaliste dans les positions apparemment la casserole est assez bien représentée c'est vraiment tout à fait la forme que l'on peut observer alors on peut faire des reconstitutions de ciel c'est-à-dire on a des logiciels d'astronomie qui permettent de voir à quoi ressemblait le ciel vu en tel lieu à telle époque dans telle direction voilà et donc on peut se placer donc au milieu de logiciels du milieu de logiciels avec toi en 1958 à l'époque Van Gogh a peint ce tableau on se met à Arles et on regarde les différentes directions du ciel voilà alors il y avait bel et bien la grande ours à cette hauteur de l'horizon petit problème petit problème la grande ours était de l'autre côté parce que en train de connaître Arles pour avoir cette vue de Arles il faut regarder vers le sud alors la grande ours elle est toujours en direction du nord donc Van Gogh il a fait un truc extraordinaire il avait envie de peindre à la fois cette partie d'Arles parce que ce qui était beau c'était la grande esplanade avec la réverbeur pour avoir les reflets dans l'eau puis il avait envie d'avoir un beau ciel le problème c'est qu'il n'avait pas un beau ciel dans la direction où il regardait vers le sud alors il s'est tourné la grande ours était de l'autre côté et il a fait comme aujourd'hui certains vont avec Photoshop il a mélangé les deux le ciel et la terre pour avoir cette vision tout à fait extraordinaire bon alors deuxième nuit étoilée très connue encore plus extraordinaire extravagante apparemment c'est cette fois-ci il est à Saint-Rémy-de-Provence en 1889 et donc c'est après l'épisode de son suicide raté il est dans un asile en fait mais il a le droit de sortir la nuit pour peindre le ciel comme il le raconte à son frère Théo et donc au mois de juin il écrit à son frère Théo j'ai enfin achevé enfin j'ai enfin j'ai achevé un tableau une nuit étoilée que vous voyez là alors on peut se dire là il devient complètement fou les astres c'est n'importe quoi et en fait on se dit mais tout de même tout de même tout de même c'est évident que là on a un poisson de lune ça veut dire que le soleil il est dessous d'ailleurs c'est l'aube naissante on voit la lumière en blanchâtre au dessus de la ligne d'horizon un astre très brillant qui suit le soleil c'est vraisemblablement Vénus l'étoile du berger c'est le gars qui apparaît qui précède le soleil pardon et qui suit la lune puis ici on a des étoiles un petit peu bizarres puis ici un tourbillon un petit peu fou alors je me suis livré au même travail de reconstitution à travers les lettres que Van Gogh a adressé à son frère essayer de chercher dans les semaines qui précédaient une date où le ciel pouvait ressembler effectivement à ça et là au miracle on trouve une date extraordinairement précise il y a une heure très précise où le ciel ressemblait exactement à cela c'est le 25 mai 1889 à 4h40 du matin et je peux vous dire qu'à 4h50 ça ne ressemblait plus à ça c'est à dire on a donc donc ça c'est la reconstitution du logiciel on a le croissant de lune qui est exactement le bon le bon quartier la bonne face éclairée dans la bonne proportion le soleil il est encore là on a bel et bien Vénus qui se lève au dessus de l'horizon les étoiles qui sont représentées de façon exacerbée ce sont bel et bien des étoiles qui existent donc qui sont représentées dans le tableau ensuite le cyprès que vous voyez là c'est comme un doigt tendu vers cette constellation qui est la constellation du bélier qui se trouve être le signe astrologique de Van Gogh parce qu'il croyait à l'astrologie voilà et reste le mystère de cet énorme tourbillon dans le ciel un objet évidemment que l'on ne voit pas or quand on demande au logiciel de montrer les objets que l'on ne voit pas à l'œil nu il dit qu'à cet endroit là il y a une galaxie spirale vue de face qui s'appelle le Messier 74 qui ne peut être vue qu'au télescope voilà et donc la galaxie ressemble à ça voilà et ça c'est la spirale de Van Gogh alors je ne suis pas en train de vous dire que Van Gogh avait une vue surnaturelle évidemment je ne rentre pas du tout dans ce genre de considération Van Gogh était tout simplement donc grand amateur d'astronomie il était abonné aux revues d'astronomie populaire la revue d'astronomie populaire de Camille Flammarion et venait d'être publié pour la première fois les premières photographies des galaxies spirales voilà donc Van Gogh a pris le cliché il a dit je vais le mettre mais quelque part c'est voilà voir au-delà du monde des apparences il met cette galaxie dans le ciel il sait qu'elle existe l'oeil humain ne peut pas la voir mais l'oeil de l'artiste il va plus loin il contemple l'univers au-delà des apparences et il met sa galaxie spirale ce tourbillon voilà pour Van Gogh évidemment il y a beaucoup d'autres 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 exemples il faut que je saute un petit peu des choses je ne vois pas du tout le temps passé j'ai passé combien de temps là ? ça fait combien de temps que je parle ? pardon ? vous m'accordez 10 minutes ? je vais vous permettre je vais me permettre de vous parler un petit peu de mon travail graphique bon ici vous reconnaissez évidemment les célèbres illusions d'optique les figures impossibles du graveur néerlandais Escher donc ils jonglent avec les lois de la perspective ils trichent un peu pour montrer des choses qui apparemment pourraient exister mais en fait qui ne peuvent pas exister réellement dans l'espace ordinaire à trois dimensions avec notamment cet escalier qui n'en finit pas de monter ou de descendre et cette chute d'eau qui pourtant se trouve dans un même plan voilà et pourtant on a une chute d'eau donc c'est simplement tricher un petit peu avec les lois de la perspective pour produire ce qu'on appelle ces figures impossibles alors il faut savoir que Escher était en interaction très fructueuse avec des mathématiciens de son époque notamment Roger Penrose dont j'ai cité tout à l'heure une phrase sur la beauté et l'élégance des théories et Roger Penrose avait travaillé en tant que mathématicien sur des figures impossibles qui ont donc été reprises par Escher par Escher j'ai eu une période où j'ai fait pas mal de travail graphique en creux de Chine lithographie etc etc où effectivement on a été intéressé par ces histoires de distorsion de la réalité influencé aussi sans doute en partie aussi par mon intérêt pour la forme de l'espace qui peut nous plonger dans des illusions d'optique etc j'ai commencé à réaliser quelques gravures alors ça c'est une gravure qui date de 79 que j'ai appelée trou noir alors je vais vous expliquer le principe bon donc ici donc il y a des lois de la perspective qui nous disent que vous avez une ligne d'horizon qui est là dans les lois de la perspective après vous avez des convergences vers ce qu'on appelle des points de fuite qui sont sur les lignes d'horizon donc ici vous avez voilà une première convergence la perspective centrale d'accord ensuite vous avez une convergence sur un deuxième point ici et un troisième point de fuite ici voilà mais j'ai introduit dans ce tableau un quatrième point de fuite qui est en dehors de la ligne d'horizon c'est à dire je viole les lois normales de la perspective qui sont adaptées à notre système visuel évidemment voilà j'en mets un vers le bas qui est là et l'illusion que ça crée c'est que le damier qui est parfaitement rectiligne il est incurvé il est tiré vers le bas comme vous le voyez mieux ici vous voyez on a l'impression que le damier est incurvé par le poids des cathédrales il n'est pas du tout incurvé il est parfaitement rectiligne c'est juste voilà l'oeil est attiré par les points de fuite du bas et bien je me suis aussi beaucoup intéressé tout comme les chers aux répétitions de motifs parce qu'en fait il y a un lien très profond avec ce qu'on appelle une branche de la géométrie qu'on appelle la topologie qui permet précisément de classer les formes d'espace donc très utile pour classer les univers chiffonnés dont je parlais tout à l'heure voilà alors au degré zéro on trouve enfin au degré zéro c'est un très beau degré déjà on trouve les mosaïques de l'art islamique où on a un motif géométrique on le répète avec des rotations des translations et on pavre des surfaces qui sont des plans mais on peut faire des choses beaucoup plus compliquées on peut parer des surfaces incurvées tout un ensemble de choses voilà je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps en tout cas dans la décennie 2000 à 2010 à ce que j'appelais des cosmosaïques parce que d'une certaine façon bon la symétrie c'est bien beau j'ai dit tout au début que une tentative de formalisation d'une supposée harmonie d'un équilibre dans l'univers peut passer par des principes de symétrie par exemple alors ça a été effectivement une grande partie de la modélisation physique repose sur des principes de symétrie plus ou moins plus ou moins complexes une symétrie qui a enthousiasmé notamment Edgar Poe je reviens sur Edgar Poe où il écrit toujours dans son poème Eureka le sentiment de la symétrie est un instinct qui repose sur une confiance presque aveugle c'est l'essence poétique de l'univers de cet univers qui dans la perfection de sa symétrie est le plus sublime des poèmes c'est bien beau c'est très beau c'est très bien dit mais c'est pas tout à fait vrai ce qui est encore plus intéressant c'est une symétrie légèrement brisée la symétrie parfaite elle est ennuyeuse c'est trop symétrique une architecture un visage parfaitement symétrique quelque part il est ennuyeux c'est la légère des symétriques qui va introduire un supplément de beauté et il se trouve qu'en physique c'est la même chose les symétries mathématiques lorsqu'elles sont strictes elles sont un peu statiques elles engendrent pas beaucoup de mouvements c'est parmélidien c'est pas très héraclitéen vous vous souvenez de ce que j'ai raconté au début en revanche dès que vous commencez à briser de la symétrie vous engendrez de la dynamique vous engendrez du mouvement voilà donc en fait aussi bien en physique que dans les arts c'est la brisure de symétrie qui engendre le mouvement qui engendre le changement alors un exemple extraordinaire c'est la brisure de symétrie supposée au début de l'hiver je vous ai dit à propos de Raymond Conneau la brisure de symétrie initiale d'une interaction qui se réunit au moment du Big Bang et qui en se brisant à cause d'une symétrie s'est brisé en quatre et les quatre forces fondamentales que nous connaissons aujourd'hui on a aujourd'hui des modèles qui tentent en fait de décrire cette phase très très hypothétique cette brisure de symétrie et ce qui va être brisé là ce que je vais vous montrer là c'est une modélisation en récente on va briser ce qu'on appelle la symétrie de ce qu'on appelle le vide quantique alors c'est quoi le vide quantique c'est le vide c'est à dire un état dans lequel vous avez enlevé tout les particules les champs de force etc mais c'est décrit par la physique quantique et la physique quantique vous dit que quand vous faites le vide il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever c'est l'énergie il restera toujours une énergie résiduelle qui est donc l'énergie du vide le niveau fondamental et puis après on décrit les manifestations de cette énergie c'est pas évidemment une énergie constante toujours en vertu de la physique quantique c'est une énergie qui a tendance à bouillonner à fluctuer de façon un petit peu aléatoire un petit peu comme un océan très agité très turbulent qui produit des vagues de façon probabiliste aléatoire avec de l'écume qui se détache il ne faut pas faire de prédiction très précise sur ce qui va se passer il ne faut faire qu'une description probabiliste alors des physiciens théoriciens essaient de remplacer la notion de Big Bang au sens strict qui serait en fait un peu infinité donc tout sortirait ce qui est évidemment une absurdité physique c'est une limite de la théorie il faut aller au delà de la théorie de la relativité y rajouter les principes de la physique quantique et on remplace le point singulier du Big Bang par un état qui est l'état du vide pur le vide quantique qui préexiste à tout à l'espace au temps à la matière mais ce vide quantique a de l'énergie cette énergie fluctue et je vous montre comme je vais vous montrer dans un film comment fluctue l'énergie du vide quantique en raison d'une brisure de symétrie le vide quantique pur il est symétrique à un moment il perd sa symétrie et ça devient ça le vide quantique explose et chaque point de ce paysage là correspond en fait à une matérialisation possible de l'énergie du vide quantique en un espace en matière c'est-à-dire en un univers ce qui suggère que si c'est ce scénario de cosmogénèse quantique qui est le bon il n'y a pas un seul univers il y a un nombre extraordinaire d'univers on appelle donc cette nouvelle théorie la théorie du multivers c'est-à-dire dans ce paysage on appelle effectivement un paysage cosmique il y a un nombre faramineux de 2 points 10 puissance 500 qui sont autant du univers le nôtre serait donc un point particulier sujet à des conditions initiales très aléatoires qui ont permis à notre univers par exemple de fabriquer des étoiles de l'hydrogène des galaxies du carbone des êtres vivants éventuellement etc dans les autres univers probablement les conditions seraient différentes et ça ne serait pas ça ne se passerait pas ainsi je me suis j'ai me suis essayé à essayer de transposer cette notion de brisure de symétrie simplement sur le plan visuel à travers quelque chose de très simple en fait je suis parti d'une 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 méritographie je me suis dit je vais faire une mosaïque c'est-à-dire je vais la répéter si je la répète si je la répète de façon parfaitement symétrique c'est-à-dire juste par des translations comme ça comme ça comme ça bon ça ne donne pas grand chose c'est intéressant si je répète en brisant la symétrie c'est-à-dire en combinant des translations avec des rotations ce genre de choses on obtient ce que je l'ai appelé une cosmosaïque qui ressemble à ça on commence à voir des lignes de force qui naissent à cause de cette brisure de symétrie un autre exemple que je peux donner c'est toujours à partir également d'une autre donnée de méritographie faire une mosaïque avec ces brisures de symétrie donne ce genre de choses en commun ce sont des panneaux qui sont installés en Italie qui font plusieurs mètres carrés donc évidemment l'illusion elle est beaucoup plus forte si vous promenez votre oeil vous avez l'impression sans doute de voir des choses qui tournent une sorte d'effet cinétique voilà ça engendre une dynamique simplement parce qu'on a brisé une petite symétrie là-dedans et ça crée du mouvement dans une oeuvre qui normalement est parfaitement figée parfaitement statique voilà je finirai très brièvement parce qu'en fait il y a une allusion qui est faite dans la présentation générale du cycle de conférence sur également une collaboration que j'ai vue avec un musicien autour de ce qu'on peut appeler le chant des pulsars alors je répète donc qu'il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace aujourd'hui même s'il y a eu des ondes acoustiques dans le très jeune univers aujourd'hui le son on reçoit de la lumière des étoiles tout simplement mais alors par exemple donc on reçoit de la lumière d'objets extraordinaires qu'on appelle des explosions de supernova ici vous voyez une explosion d'étoiles qu'on appelle une supernova qui libère une énergie absolument phénoménale et au centre de cette explosion il y a un objet qui s'est créé qu'on appelle une étoile à neutrons c'est pas un trou noir c'est pas assez dense mais c'est déjà un objet très compact c'est une boule de 10 km de rayon qui a la masse d'une étoile qui tourbillonne à une vitesse folle et qui émet un faisceau radiatif à la façon d'un phare cosmique à mesure que ça tourne le faisceau qui libère de la lumière dans le domaine des zones radios donc on a des radiotélescopes comme celui-là c'est le grand radiotélescope français qui est en Sologne lorsque les pulsars ont été découverts par hasard dans les années 60 ils avaient déjà été un petit peu anticipés par les théoriciens mais la prédiction avait été oubliée ça s'est d'abord traduit par ce genre de graphique où on recevait des impulsions radio régulièrement espacées dans le temps véritable métronome un signal radio qui arrivait régulièrement sur le radiotélescope voilà alors en fait sur le plan lumineux c'était effectivement au centre de l'explosion de supernova que je vous ai montré il y avait un point radio qui s'allume qui s'éteint qui se rallume qui s'éteint etc et de façon extraordinairement régulière ce qui concerne ce pulsar là ça s'allume et ça s'éteint 30 fois par seconde voilà donc on a compris en fait ce phénomène par une étoile donc un cadavre stellaire une étoile à neutrons en rotation très rapide qui émet donc un faisceau radiatif comme un phare le phare balaie l'espace et de façon très régulière parce qu'évidemment la vitesse de rotation c'est la vitesse de rotation qui module le rythme du faisceau voilà alors d'une certaine façon donc le signal électrique ici par de très faible intensité qui est reçu sur le radiotélescope peut être amplifié parce que le signal est extrêmement faible on l'amplifie on élimine un petit peu le bruit parce qu'il y a un rapport signal sur bruit un peu difficile et on le simplement le décale dans la gamme audible et cette fois-ci on entend quelque chose donc c'est pas le son direct c'est juste une transposition du rythme électromagnétique du rythme de rotation de l'étoile dans la gamme audible et on écoute ainsi les percussionnistes célestes qui sont ces étoiles à neutrons je vais vous en faire écouter une qui est en fait le vestige de cette zone supernova ici c'est une supernova qui est exposée il y a 30 000 ans on voit les débris de gaz on voit des milliers d'étoiles qui n'ont rien à voir avec le phénomène elles sont juste dans la ligne de visée parmi elles il y a une étoile que l'on ne voit pas c'est le pulsar résiduel on l'appelle le pulsar de Vela parce que ça se trouve dans la constellation des voiles dans l'hémisphère sud il tourne encore 11 fois par seconde sur lui-même donc comme c'est un pulsar assez jeune et assez puissant on a fait cette manip dont je vous parle et on peut écouter ce pulsar de Vela et ça donne ceci vous entendez donc 11 battements par seconde qui sont 11 rotations non vous diriez c'est un petit peu monotone pour faire de la musique bref donc à la fin des années 80 j'ai été contacté par un compositeur de musique contemporaine malheureusement disparu aujourd'hui prématurément mais qui est l'un des fondateurs d'un mouvement très important de la musique contemporaine qu'il s'appelle la musique spectrale il s'appelle Gérard Griset il revenait de l'université de Berkeley où il était professeur de composition il avait entendu grâce à des collègues radioastronomes exactement ces rythmes là et il s'était dit il faut en faire une oeuvre musicale il faut en faire quelque chose donc il m'a écrit parce qu'il avait lu quelques articles de vulgarisation que j'avais publiés sur les pulsars et on a eu une merveilleuse collaboration à tous les deux sur une oeuvre donc astronomique et musicale qui est écrite qui s'appelle le noir de l'étoile qui est écrite donc pour six percussionnistes humains et deux guest stars et les étoiles invitées sont des pulsars en fait qui sont l'un est enregistré sur le point de magnétique c'est celui que vous venez d'écouter et un autre est éventuellement enregistré en direct d'une certaine façon moyennant le décalage temporel évidemment on l'enregistre au moment du concert on le diffuse au moment du concert il y a des fenêtres d'écoute donc il y a une interaction quelque part entre le temps des hommes et le temps des astres avec cette idée de rendez-vous céleste où en fait les pulsars que l'on capte sont à des milliers d'années-lumière donc effectivement le son enfin la lumière met des milliers d'années pour nous parvenir et c'est eux qui dictent en fait l'heure du concert le concert doit commencer à telle heure et à tel moment du concert on saura qu'on pourra écouter le pulsar parce que c'est juste le moment où il passe dans la fenêtre d'observabilité du radiotélescope donc on a eu voulu mêler ces deux temps le temps des astres normalement incommensurale par rapport au temps des hommes pour aller plus profond pour creuser derrière les toits il y a le noir et derrière le noir il y a ces signaux il y a ces signaux astronomiques extraordinaires et donc voilà ça c'est l'oeuvre qui en a résulté j'ai eu la chance de pouvoir écrire le texte de présentation qui a été enregistré et lu par un comédien au début donc de l'oeuvre et puis après donc les mouvements se succèdent où en même temps donc successivement les rythmes très complexes joués par les hommes et de temps en temps donc les rythmes célestes qui viennent qui viennent par une sorte de chef d'orchestre suprême qui vient du cosmos donc l'oeuvre a été créée à Bruxelles en 1991 elle fait aujourd'hui partie donc du répertoire international des percussions mais c'est représenté un petit peu partout dans le monde entier voilà donc je crois que je vais m'arrêter là c'est-à-dire quelques exemples de mon parcours à travers évidemment mes recherches et puis tous ces interactions et ces cousinages que je pense très très profonds avec différentes disciplines artistiques chaque discipline enrichissant l'autre de son propre mode de représentation je vous remercie